Donc, je disais que nous avons un gouvernement qui est aux abois, qui envoie de plus belles semaine après semaine, et bien ces forces de l'ordre. La répression est à son plus haut degré contre tout manifestant qui s'oppose donc à ces lois liberticides. Que fait notre gouvernement ? Il a sévi, molesté, frappé, gazé, arrêté, éborgné, mutilé les Gilets jaunes. Le prochain chapitre après les Gilets jaunes est maintenant les pompiers. Les pompiers sont partis manifester mercredi à Paris et ces derniers sont entrés en conflit avec les forces de l'ordre. Qui est responsable dans ce triste épisode ? Macron, mais surtout M. Castaner. C'est ce Castaner qui donne l'ordre à sa police d'aller frapper des policiers. Alors quand nous pensons que les pompiers, excusez-moi l'absus, lorsque nous disons que les pompiers ont été frappés, qu'ils représentent l'armée, oui, ils représentent l'armée, puisque les pompiers qui se trouvaient à Paris étaient en grande partie des pompiers venant de Marseille et de Paris. Et nous savons qu'eux font partie de l'armée. Donc là, c'est vraiment, on va dire, inadmissible, incompréhensif surtout, parce que des pompiers, qui peut dire à ce jour qu'il n'aura jamais besoin de faire appel aux pompiers ? Les pompiers sont là, ils risquent leur vie pour la nôtre et ils se voient frappés, molestés par la police. Et ce M. Alain, 33 ans de service chez les pompiers, a perdu son oeil. La nouvelle est tombée par une grenade de désencerclement. Mais le pire, c'est que ces grenades de désencerclement sont interdites en Europe. Et nous sommes le seul pays en Europe qui l'utilise. Non mais c'est horrible. Ce sont des armes de guerre. Dans ces grenades de désencerclement, il y a de la dynamite. Et c'est pour cela que cet homme a perdu son oeil. Donc là, aujourd'hui, je dis, celui qui touche à mon pompier, il touche à tous les gilets jaunes et à tous les citoyens. Hashtag, touche pas à mon pompier. Touche pas à mon pompier. Voilà. Ce que j'avais dit. Nous sommes le mur et la distance. Nous sommes le mur et la distance. C'est un document édifiant de Mediapart. Édifiant. Il vous explique, mais il n'y a pas plus concret que cela, le mouvement des gilets jaunes, avec des comparaisons qui sont faites du temps de la paysannerie qu'on a détruite. C'est incroyable ce que vous allez y découvrir à l'intérieur. C'est une mine d'or, ce document de Mediapart. Il contient à peu près dix pages. J'aurais bien voulu le lire là, mais il est très long. C'est assez fastidieux. Je pense que tout le monde ne l'attendra pas. Voilà. Bon, les retours, les petits trames, le range, je te le dis. Ah bon. Nous sommes à Nice. Nous sommes à Nice. On est samedi. Le 19 octobre 2019. Vous savez combien dans la marche aujourd'hui? On est de chez nous, on est très 30, 30, 40. En tout cas, merci et bon courage. Merci. A bientôt. C'est bon. C'est bon. Les médias ne disent pas la vérité au team. Et nous, on leur rend un hommage ce week-end. On leur rend du mercredi un hommage. D'ailleurs, on est à Magnan. Il faut suivre sur Facebook, sinon on n'entend pas parler de ça. Il faut aller sur Facebook. Voilà. C'est que sur Facebook qu'on le sait. Parce que sur Internet, à la télé, les médias nous font entendre ce qu'ils veulent. Là, aujourd'hui, si c'est la guerre à Paris, ils vont nous dire la vie est beau. Ils vont nous faire parler d'un truc qui va se passer en Espagne. Mais la crise en France, ils ne vont pas nous en parler. On oublie un peu les gilets jaunes. Au moins, ça a disparu. Même si on n'est pas beaucoup. On n'est que 40. Là, 40, regardez. On est peut-être 40 ou même moins que 40. Il y a le petit chien aussi. Oui, là, les chiens. On oublie les gilets jaunes, d'accord, mais pas les pompiers. Et maintenant, on s'attaque aux pompiers. Après, les gilets jaunes, maintenant, on va s'attaquer aux pompiers. Et après, ça sera qui ? Aux femmes enceintes qui se promènent dans la rue ? Non, non, non. Eh, va ça, voir. Les femmes enceintes, oui. Ils ont tapé sur les femmes enceintes. Ils ont tapé sur des handicapés. Quand ils gazent, les enfants sont gazés aussi. Sur des handicapés et des enfants. La fête foraine qui a été gazée aussi. Oui, oui. Les fauteuils roulants par terre. Oui, bon, tout est nommé. Et qu'ils tapaient sur les... C'est ça qu'on entend à la télé. Oui. À la télé, tout va bien. Oui, voilà. Mais oui. Les pompiers se sont gazés, mais c'est la faute aux pompiers. Il faut aller absolument sur les réseaux. Tout s'est bien passé. Mais l'handicapé qui a été gazé, qu'il était par terre, qu'on l'a tabassé et tout, ça, il y en a plusieurs, handicapés. Ça, c'est pas dit aux nouvelles. C'est même pas dit aux infos. On l'a fait sur Facebook. Il y a trop, c'est pas dit chien. Toujours avec nous, mais depuis un mars. Le petit chien gilet jaune. Bonjour, petit chien. Ah oui, bah oui, oui, j'ai vu. C'est vrai que maintenant, oui, j'ai vu des trucs. Non, bah sinon, je regarderais sur les groupes. Ouais. C'est quoi, 0... Je crois que... Non, je me souviens, c'est gilet jaune 06 pacifique. Ouais, bon... Gilet jaune 06 pacifique. Tout au pluriel? Ah, bah sinon, oui, je vais le noter comme à Missouk. Tout au pluriel, au singulier, d'accord. Je vais le noter comme à Missouk. Nous sommes à Nice, samedi, le 19 octobre 2019. Il y a eu à peu près, peut-être, une trentaine, ou peut-être 40 gilets jaunes, ou une vingtaine, qui ont défilé à Nice. Bravo, les gilets jaunes. Nice 06. Touche pas à mon pompier. Gilets jaune 06, avec beau. Attends, la dame infine. Ah, c'est à toi. Ah non, mais... La première, c'est la première. Ah, c'est la première.